Manuel d'utilisation de la tablette du fauteuil de massage Titan 2 de Commodea A droit du fauteuil, vous trouverez le bouton de mise à marche ou d'arrêt général. De même, vous trouvez un fusible en cas de surtition en réseau. Si le fauteuil n'est pas utilisé pendant une période plus longue, il est recommandé de l'arrêter complètement ou de le débrancher. Voici l'écran d'accueil quand vous mettez en marche le fauteuil pour la première fois. On peut le mettre en marche à partir de ce bouton. On peut sélectionner l'un des trois programmes automatiques de massage affiché. Alternativement, on met en marche, on fait glisser à gauche, on entre dans le menu de programme automatique, où l'on trouvera les 24 programmes automatiques avec une courte description pour chacun. Après que vous ayez sélectionné un programme automatique, le fauteuil glissera devant et le processus de scan intelligent commencera. Dès que la session de massage commence, on peut faire des modifications suivantes dans le menu d'options. La zone d'action des coussins d'air. On peut activer tous les coussins d'air. De ce menu, on peut activer le chauffage d'eau, respectivement aux pieds, le menu étant régable sur trois niveaux. Alternativement, on peut choisir individuellement ou cumulativement les zones où les coussins d'air seront actifs. Toujours de ce menu, on peut arrêter ou mettre en marche les rouleaux pour la plante des pieds, respectivement le pétrissage pour les jambes. Dans le menu ajustement, on peut régler ce qui suit. Les positions 1 et 2 de zéro gravité, la durée de la session de massage, l'ajustement de la position d'inclinaison du fauteuil, dossier et repose-pied. Individuellement, la position du repose-pied. Respectivement, l'extension du repose-pied. Dans le menu de réglage, vous pouvez changer ce qui suit. La luminosité de l'écran. Le temps resté jusqu'à l'écran s'arrête. La langue d'affichage. Il est nécessaire que le fauteuil soit mis en marche du bouton sur la tablette ou que la session de massage ait commencé. La désactivation ou l'activation de la fonction Bluetooth. La désactivation ou l'activation de la fonction de chargement sans fil. Le réglage du volume des enceintes. Les techniques de massage manuelles peuvent être activées comme suit. Tout d'abord, on sélectionnera l'une des 6 techniques de massage. La technique de massage pétrissage sera active 20 minutes sur toute la zone du dos. Si on souhaite revenir à la position initiale du fauteuil et après les 20 minutes de massage, on choisira cette option. Si on souhaite à changer la zone d'opération de la technique de massage sélectionnée, on sélectionne l'option souhaitée, partielle ou point fixe. Le point fixe de massage peut être changé en appuyant des flèches en haut ou en bas. On peut sélectionner l'un des 5 niveaux d'intensité du massage. La distance entre les rouleaux ne peut pas être changée pour cette technique de massage. Il est nécessaire de changer la technique de massage, par exemple le cou léger ou shiatsu. Ensuite, on peut sélectionner l'une des 3 distances entre les rouleaux. De même, on peut régler la vitesse de la technique de massage sur 5 niveaux. Si on ne souhaite que les rouleaux arrière n'effectuent aucune technique de massage, on sélectionnera de nouveau la technique de massage. Étant ainsi possible d'actionner uniquement les coussants d'air de la zone sélectionnée. Si on ne souhaite interrompre la session de massage, on peut mettre sur pause ou arrêt complet et revenir à la position initiale du fauteuil en appuyant sur le bouton Stop. Veuillez attendre que le fauteuil soit dans sa position initiale pour descendre. Bon relaxation dans les fauteuils de massage de la compagnie Comodère.